... Scène de guerre en plein Bordeaux. La manifestation des Gilets jaunes a basculé dans la guérilla urbaine. Des protestataires, quelques lycéens jusqu'au boutiste et des casseurs entament une longue confrontation avec les forces de l'ordre. La place Péberlan s'embrase en fin d'après-midi. Un manifestant est évacué au milieu de ce chaos, la main arrachée. La bataille se déplace dans le centre-ville alors que les pompiers éteignent au fur et à mesure les incendies. Les passants de la rue Sainte-Catherine, la plus longue rue commerçante de France, assistent stupéfaits à ces débordements qui se prolongent devant le palais des sports avant d'atteindre le cours Victor Hugo, théâtre de nouveaux affrontements. Véhicules incendiés, mobilier urbain saccagés et brûlés. Les casseurs s'en prennent à une agence bancaire, un bureau de poste et des magasins. Comme cette incroyable séquence de pillages filmée par un passant à l'Apple Store face au Grand Théâtre de Bordeaux. La police a effectué 44 interpellations et 25 personnes ont été placées en garde à vue. Les véhicules blindés de la gendarmerie marquent le retour au calme vers 22h30. A quelques jours de Noël, Bordeaux s'est offert un spectacle désenchanté. Sous-titrage Société Radio-Canada